Lorsqu'il s'agit d'investissement, on n'investit pas dans un projet, mais on investit sur le porteur du projet. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'investissement. Parce que tu sais aussi bien que moi que si jamais tu souhaites faire de l'argent, il va falloir que tu saches investir l'argent qui est en ta propre possession. C'est-à-dire afin que ton argent puisse produire plus d'argent. Donc je vais partager avec toi 6 clés à savoir lorsqu'il s'agit d'investissement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes de ma personne. En parallèle de tes études, pense toujours au business. Parce que nous vivons dans un monde où ces vies sont échangées maintenant de l'argent. Donc tu vas réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Ceci dit ma personne, avant d'aller plus loin, j'ai 3 annonces à partager avec toi. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Qui vont t'enrichir encore et encore. Et 3ème annonce à ma personne. Tu sais, quand je me suis lancé dans l'éducation financière, le livre qui a été pour moi, qui a créé chez moi le déclic, c'est le livre de Robert Kiyosaki qui l'intitule Père riche, père pauvre. Donc je te conseille vivement de chercher à entrer en possession de ce livre. Parce qu'il est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et si jamais tu es au Cameroun et que tu veux savoir comment tu peux faire pour te procurer ce livre, un seul numéro à contacter. 6 93 54 68 13. Et si jamais tu es dans la diaspora et que tu souhaites entrer en possession de ce livre, laisse-moi un message à mon numéro qui s'affiche là. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon ma personne, tu sais, quand il s'agit d'investissement, la première chose qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. Le plus bel investissement que tu puisses faire, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Je répète, le plus bel investissement de ta vie que tu puisses faire, c'est d'investir en toi-même. Parce que si tu veux gagner plus, tu n'as qu'à devenir plus ma personne. C'est aussi simple que ça. Si tu veux gagner plus d'argent, cherche à devenir plus précieux sur le marché. Parce que dans le business, il y a quelque chose de clair, c'est que plus tu es précieux, plus tu gagnes de l'argent. Malheureusement, ce qu'on nous a appris, c'est que pour pouvoir faire de l'argent, c'est qu'il faut faire ce travail dur. Ma personne cherche à devenir plus précieux. Et comment on fait pour devenir plus précieux ? C'est en s'éduquant, c'est en se formant, c'est en développant ses compétences. Parce que les gens te paieront pour ce que tu sais faire mieux que eux. C'est pour ça que les experts dans un domaine ont des prestations qui sont aussi chères. Parce qu'ils sont rares et tout ce qui est rare est précieux. C'est pour ça qu'on paye un expert aussi cher pour une prestation. Donc développe-toi. Développe-toi d'abord toi-même. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aussi, mais c'est le jour où on attire une meilleure personne. Et comme je l'ai déjà dit dans les vidéos, je vais encore le répéter aujourd'hui, ma personne. Si tu n'as pas suffisamment d'argent pour te former, rabats-toi sur des livres, pour ma personne. Et comme je l'ai aussi dit dans une précédente vidéo, lorsque tu investis ton argent dans un livre, lorsque tu achètes un livre, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que les enseignements que tu tires d'un livre vont te servir à vie. Ma personne, tu sais, quand quelqu'un comme Maxime Victor qui a plus de 15 ans dans le business, tu écris un livre où il partage avec toi ses stratégies business qui lui ont permis de bâtir un empire à succès. Et qu'il te le vend, je ne sais pas moi, 30 euros, 40 euros. Et tu dis que c'est cher. Ce n'est pas cher, ma personne. C'est rien. Parce que, en fait, les connaissances qu'il te donne, tu ne peux même pas les quantifier. Parce que c'est l'expérience de toute une vie qui partage avec toi sur quelques livres. Il te permet d'économiser pratiquement au moins 5 années quand il te met, tu te couches ses stratégies dans un livre. Et il te les vend à peine à 30 euros, 40 euros. Tu trouves que c'est cher ? Non, mais personne. Si tu trouves que la connaissance coûte cher, et c'est l'ignorance, acheter un livre, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, investis d'abord en toi-même. Parce que si tu n'as pas nécessairement de connaissance, on aura pour remettre et tu remettre tout l'argent qu'il faut, tu seras en réalité une passoire. Parce que tout cet argent-là va entrer d'un côté et sortir de l'autre. C'est pour ça que lorsqu'on veut se lancer en business, il faut d'abord se former. Et il se trouve que les livres, c'est l'un des moyens les plus moins chers pour se former. Et si jamais tu veux entrer en possession de ce livre, n'hésite pas à me laisser un message sur mon WhatsApp. Deuxième chose à savoir en ce qui concerne l'investissement, ma personne, c'est que on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. Pour que tu comprennes mais ma personne, je vais te raconter une petite histoire qui m'est tarifiée l'année dernière pendant les fêtes de fin d'année. Tu sais, pendant les fêtes de fin d'année, avec des potes, on réfléchissait, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait ce 31 décembre? On n'a aucun pot qui organise une soirée, on n'est invité nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, un pote et moi à qui j'ai fait un big up, big up reda, on s'est dit bon, plutôt que de vouloir aller à Rome, essayons plutôt d'attirer Rome à nous. Donc on s'est dit bon, puisque personne nous invite à leur soirée, on va essayer, nous, de créer notre propre soirée. C'est ce qu'on a fait. Mais avant de se lancer dans ce truc, on s'est assis et on s'est dit bon, ok, là on veut mettre en place une soirée, on veut organiser une soirée, oui. Maintenant, il faut qu'on se pose une question. Quelle est la quantité d'argent qu'on peut engager et que si on perd cet argent, ça n'aura aucun impact sur notre vie? Parce que oui, quand tu investis, il est possible que tu perdes, il est même possible que tu partes en prison après avoir investi ton argent. Parce que non, la vie n'est pas juste ou du moins, la vie n'est pas juste telle que non qu'on soit la justice. Dans cette action, on s'est dit bon, ok, c'est vrai, nous sommes étudiants, on a envie de faire quelque chose. Si ça marche, on pourra se faire un peu d'argent en plus en s'amusant. Mais si ça ne marche pas, ça nous fera de l'expérience. Mais bon, on aura quand même perdu un peu d'argent. Et moi, dans cette soirée-là, j'ai perdu 600 euros. Ça a été un flop. C'est vrai, on s'est amusé. Mais on n'a pas eu autant de retours que ce qu'on espérait. Mais on a appris énormément de choses. Et au moins maintenant, nous sommes allés jusqu'au bout de notre investissement. Même si au bout d'un moment, on s'est dit, on sentait que ça ne allait pas terriblement marcher. Mais nous sommes allés jusqu'au bout. Et les gens autour de nous ont bien vu que nous sommes allés jusqu'au bout de notre initiative. Donc dis-toi que même dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils auront un projet à mettre en place, ils savent déjà que nous, on a une certaine crédibilité. Et ils viendront nous voir. Et désormais, je sais aussi que si moi, je vais mettre mon business en place, je sais que Reda, c'est quelqu'un de fiable. Et c'est quelqu'un avec qui je peux travailler plus tard. Donc, c'est vrai, on a perdu de l'argent. Mais ce qu'on a gagné à côté vaut beaucoup plus que ce qu'on a perdu dans ma personne. investir, c'est un risque. Et il faut prendre des risques calculés. Et parmi les risques calculés, c'est investir uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. 3. Ma personne, comme je te le disais précédemment, lorsqu'on prend le risque d'investir, il faut toujours prendre un risque calculé. Donc, ce que moi, je conseille à tous ceux qui veulent lancer un business, c'est de fragmenter leur investissement. Je te prends un petit exemple. Si jamais tu n'étais jamais lancé dans un business, par exemple, de chaussures, tu ne sais pas à quoi ressemble le marché, que tu ne sais pas auprès de qui tu peux te former, ce que tu peux faire, c'est que si tu as 50 000 à injecter dans le business de chaussures pour limiter le risque de perte, tu peux décider de diviser tes 50 000 en 5-5 000 ou en 10-10 000 et tu injectes 5 000. Tu vois ce qui se passe. Si ça froid, tu as encore 45 000 que tu peux injecter, tu injectes encore 5 000. Ça ne passe pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en injectant les 5-5 000 là, tu apprends. Forcément, même si tu ne t'en rends pas compte, tu apprends. Et les erreurs que tu as fait par le passé, tu ne les refais plus ensuite. Et ainsi de suite. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, même au bout des 30 000, tu auras pris suffisamment de choses pour pouvoir ne plus commencer à perdre. Et comme je l'ai dit, le business a ceci de particulier, c'est que tu peux perdre tous les jours, mais il suffit que tu gagnes une fois pour que ça puisse combler tout ce que tu as pu perdre par le passé. Et en fait, le business, c'est même ça. C'est même ça. C'est toujours d'avoir un équilibre qui te permet de gagner plus que ce que tu perds parce que personne ne se lance en business sans perdre. J'ai dit personne parce que par essence, lorsque tu te lance en business, lorsque tu investis ton argent, tu es obligé chaque fois d'innover. Et qui dit innover, dit essayer des choses nouvelles. et quand tu essaies des choses nouvelles, tu prends un risque. Et très souvent, quand tu essaies des choses nouvelles, tu perds de l'argent. Mais c'est parce que tu perds que tu gagnes aussi en connaissance et en expérience. Et l'expérience ne se donne pas tant qu'on n'est pas passé à l'action. Mais c'est pas si tu vois ce que fait dit ma personne. Donc quand tu te lances en business, fais des expériences parce que si l'expérience fonctionne, tu gagnes et tes prospects gagnent aussi. Donc n'hésitez pas à innover lorsque vous lancez et sachez que vous allez perdre. Mais il faut toujours avoir cet équilibre-là. Gagner plus que ce qu'on perd. Quatre ma personne. Ça c'est quelque chose que il y a très peu de gens qui savent dont restent bien attentifs. Lorsqu'il s'agit d'investissement, il faut s'arranger à complexifier ses investissements. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que lorsque tu te lances, tu vas par exemple te lancer dans un business qui est assez simple. Et si le business est simple, à se lancer, eh bien si toi tu vois que c'est simple, les gens autour de toi voient aussi que c'est simple. Et très vite ce business-là va être saturé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les call box au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays en Afrique, mais je sais qu'au Cameroun, au début, les gens qui faisaient des call box gagnaient énormément d'argent. Mais comme les gens ont tous se rendu compte que c'est un truc que tout le monde ne peut faire. Pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour pouvoir faire un call box. Eh bien il y a de plus en plus de gens qui se sont lancés dans les call box. Et très vite, le marché a été saturé et ça devenait de plus en plus compliqué de faire du chiffre en faisant un call box. Un call box, c'est un coin d'appel où les gens payaient pour pouvoir appeler. C'est aussi simple que ça. Donc ce que tu peux faire pour toujours rester dans le game, c'est de commencer par un business simple et investir de plus en plus dans des business dans lesquels tout le monde ne peut pas investir. Parce qu'un investissement de 10 000, ça tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Mais dès que tu passes un investissement de 100 000, tu élimines une partie de la concurrence. Un investissement de 1 million, tu élimines encore une autre partie. Un investissement de 100 millions, il y a une bonne partie de la concurrence qui est éliminée. Et c'est cette façon de voir là qu'il faut avoir. Toujours chercher à complexifier, à faire des investissements de plus en plus important pour augmenter ses gains et éliminer la concurrence. 5. Investir dans un business dans lequel tu as un minimum de contrôle. Ce principe-là, je le tiens du livre de MJ de Marco qui s'intitule L'autoroute du millionnaire que j'ai t'invite vivement à lire si jamais tu es intéressé par l'éducation financière. Si jamais tu souhaites devenir riche rapidement. Je n'ai pas dit facilement mais j'ai dit rapidement. Pour que tu comprennes mieux, je vais te parler de ma propre expérience. Comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vends des baskets en ligne. Et il se trouve qu'à un moment donné, comme je vendais sur une application, eh bien l'application a commencé à ne plus trop m'apprécier parce que je faisais trop de ventes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a suffit qu'un jour, ils appuient sur un bouton et tout mon business s'était arrêté. Bien sûr, derrière j'ai réussi à trouver des moyens de contourner, mais ils ont appuyé sur un bouton et toutes les baskets que j'avais chez moi étaient stockées. Je ne pouvais plus les écouler. Pourquoi ? Eh bien, parce que je n'avais pas vraiment de contrôle. C'est ce qui s'est aussi passé lorsque je faisais chauffeur-livreur parce qu'on utilisait une application qui s'appelle Uber. Uber est autant pour moi. et il suffisait qu'un client ne soit pas très satisfait par ta prestation, il appelle la plateforme, il fait un mauvais commentaire et on bloque ton compte. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai laissé mon job d'étudiant et que je me suis lancé sur le Uber Eats. Eh bien, après peut-être un mois de boulot, je ne sais pas trop ce qui s'était passé, il y a eu peut-être un bug. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec mon compte bloqué. je ne pouvais plus travailler, plus de travail, plus de rentrée d'argent. Et là, j'ai très vite compris que c'est très important de toujours garder un minimum de contrôle lorsque tu investis ton argent. Sinon, il y a de fortes chances que je te retrouve comme moi, bloqué à ne rien pouvoir faire. Et Warren Buffett, l'un des gourous de la bourse, il explique qu'il investit toujours dans des business dans lesquels il a son contrôle, dans lesquels il peut avoir des décisions stratégiques. Si c'est ma personne, lorsqu'il s'agit d'investissement, on n'investit pas dans un projet, mais on investit sur le porteur du projet. Tu sais, quand tu vas commencer à gagner un peu d'argent, ce qui va se passer, c'est que tu auras toujours un petit frère, un ami, une connaissance qui viendra te dire « Valère, j'ai envie d'investir, j'ai envie de lancer un projet, est-ce que tu peux financer le tel enseigne que quand il y a des retours sur l'investissement que tu puisses aussi gagner quelque chose ? Et très vite, on s'emballe, on voit juste l'argent, on se dit « Voyez, il y aura des retours sur l'investissement. » Et comme on a un peu d'argent, on se dit « Bon, on veut gagner plus d'argent » et il n'a pas du gain fait en sorte qu'on veut directement injecter son argent dans un business. Non, ma personne, lorsque tu veux injecter ton argent dans le business de quelqu'un d'autre, rassure-toi que cette personne, c'est quelqu'un de fiable, de crédible, que c'est un bon exécutant. Oui, ma personne, c'est très important parce que l'idée peut être bonne mais si l'exécutant est médiocre, l'idée ne va aboutir à rien, alors qu'à l'inverse, l'idée peut être moyenne mais si l'exécutant est bon, si c'est quelqu'un de témérable, si c'est quelqu'un de crédible, l'idée va aboutir parce que la réussite d'un projet dépend à 90% du porteur du projet. Loïc en moi, un agripreneur pour qui j'ai énormément de respect. Il disait tantôt que lorsqu'il a voulu rendre exponentiel son projet d'agriculture, à un moment donné, il a fallu aller voir les banques. Sauf que en Afrique pour qu'une banque te prête de l'argent pour financer ton projet, il faut que tu puisses être déjà quelqu'un de crédible mais aussi et surtout, il faut que tu aies un garant. Mais qui va se porter garant si jamais la personne n'a pas confiance en toi, si jamais la personne n'estime pas que tu es quelqu'un de crédible, de fiable, personne ne le fera. Et justement, comme les gens avaient déjà vu Loïc en moi travailler pendant des années parce que ce qu'il faut savoir c'est que la confiance ne se donne pas en un jour. parce que quand tu te lances en business, quand tu viens de te lancer les gens te regardent et ils disent bon, ils ne te font pas confiance parce qu'ils savent que tu peux te lancer aujourd'hui demain tu t'arrêtes. Mais s'ils te voient un jour, deux jours, trois jours, un an, trois ans, tous les jours ils te voient toujours, tu es là. Ils commencent à se dire le type-ci, c'est bien qu'il sait où il va. Essayons de le suivre. La preuve, il y en a beaucoup parmi vous qui suivent cette vidéo aujourd'hui ils ont dit ok, deux fois, ok, un an plus tard ils me voient toujours là. Ils se sont dit il faut un peu que je m'abonne à la chaîne du Chipsy. Deux fois ils disent des trucs intéressants. Il y en a d'autres qui sont allés plus loin. Ils me disent parfois ça fait plus d'un an que je te suis sur tes plateformes et aujourd'hui j'ai décidé de t'écrire sur WhatsApp. Tu vois, il a fallu du temps parce qu'ils m'ont vu avancer et désormais ils me font un peu plus confiance. Et c'est justement pour ça qu'ils t'accordent de la crédibilité donc si jamais m'aperçois tu veux investir dans un projet regarde qui porte le projet prends le temps et l'étudier sinon il y a de fortes chances que tu risques de perdre ton argent. Tu vois, c'est une petite information que j'ai reçue de l'un de mes mentors et vraiment je t'avoue ça m'a épargné beaucoup de problèmes parce qu'il y en a qui m'écrivent me disent Valet j'aime de lancer tel projet est-ce que tu peux mettre un peu ton argent voir comment ça se passe mais non non toi me fais d'abord quelque chose je vois comment tu t'en sors après avant de dire que je vais mettre mon argent dessus oui ma personne parce que le financement d'une tierce de personnes pour ton projet ce n'est pas là pour te faire démarrer non c'est là pour rendre ton projet exponentiel bon pour ceux qui sont dans de bonnes familles tu peux avoir ce qu'on appelle le love money l'argent que ton père ou ta mère te remet pour lancer ton projet c'est tant mieux pour toi mais si tu veux que ce soit une banque qui finance ton projet il faut déjà que toi même tu leur montres ce que tu as fait avec le peu de moyens que tu as parce que si tu es fidèle à de petites choses on te confiera des choses plus grandes dans ma personne tu veux investir dans un business porté par quelqu'un regarde d'abord qui est le porteur du projet et petit bonus ma personne on avait parlé de 6 astuces mais je suis obligé de partager avec toi la 7ème astuce qui est en fait pour moi un bonus qui est à prendre en compte c'est que si tu veux investir dans un domaine qui est complètement nouveau pour toi va prendre conseil auprès des gens qui ont déjà investi dans ce domaine là c'est un petit conseil banal mais qui a tout son sens et que certaines personnes ont tendance à oublier donc tu as un business qui t'intéresse rapproche toi de ceux qui sont déjà dedans et pose leur des questions et si jamais les personnes sont fermées propose des services à ces personnes là gratuitement propose d'aller travailler dans notre cul pour apprendre auprès d'eux pour savoir ce qu'il en est à la guerre comme à la guerre ma personne oui c'est de ça qu'il s'agit sinon tu vas payer de ton argent et de ton temps et tu risques même perdre ton argent tu investis dans son projet rapproche à quelqu'un qui a investi dedans et puis apprends auprès de lui donc voilà ma personne les 7 astuces que je voulais partager avec toi au sein de cette vidéo dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces t'auras la plus parlée sur ce matin je vais te donner rendez-vous à la prochaine vidéo et je te dis un cadeau je suis plus beau que qui plus à tes keki dont tu comptes sur ton sourire depuis quand ça la nourrit